Yéno Pabo est tombé malade, son micro est bizarre et donc elle ne peut pas parler. Mais elle a pensé à utiliser un synthétiseur vocal. Et qui utilise un synthétiseur vocal ? Oui c'est moi Ram Gulsan. Donc aujourd'hui c'est moi qui va mener la danse. Aujourd'hui nous allons parler de l'apprentissage du coréen. Yéno est une personne de type vietnamien et au lieu d'apprendre la langue de ses ancêtres a décidé d'apprendre le japonais. Oui vous avez entendu le japonais. Mais cette pabo de Yéno a laissé tomber après avoir appris les 5 premiers rires gan. Puis elle a découvert le Ram Gulsan coréen et a décidé en une fraction de seconde de passer du japonais au coréen. De toute façon Yéno a Anna Senpai qui parle couramment le japonais. Bref, Yéno a décidé d'apprendre le coréen parce que le coréen est plus facile à lire que le japonais. Et que Yéno utilisait l'application Lingoder qui nécessite la connaissance de l'alphabet. Ce que Yéno n'a pas en japonais ? Pour commencer les Ram Guls sont l'un des alphabets les plus faciles au monde. Un proverbe dit qu'un homme intelligent apprend le Ram Guls en 3 heures et un homme stupide en 3 jours. Mais Yéno a appris le Ram Guls en 2 jours, donc je suppose qu'il est dans la norme. Les Ram Guls sont des lettres phoniques qui sont toujours accompagnées d'une consonne. Il y a plein de lettres mais en simplifiant le tableau et en apprenant par des combinaisons l'apprentissage est facile. Et c'est à ce moment-là que Yéno a pris son premier mot coréen. Ouyu, qui veut dire « les » et qui apparaît dans l'alphabet. Ensuite Yéno a continué les leçons, a appris les bases de la grammaire. Même si Yéno ne sait pas comment faire une putain de phrase à deux verbes. Yéno s'est mis à regarder des tutoriels, puis c'est là que les premiers problèmes sont arrivés. C'est à ce moment-là que Yéno se rendit compte que la grammaire coréenne était putain de dur. Il y a deux types de langage en coréen, des particules comme « i » et « g ». Yéno ne fait pas la différence entre « noon » et « lol ». Et il y a des putains d'exceptions comme avec « e » et « so ». Mais le pire pour Yéno était avec l'apprentissage des chiffres. Puis des prix des dates. Et pour finir Yéno n'a pas appris le vocabulaire demandé et ne sait rien faire à par lire les paquets de « nous » instantanés. Et les tweets de BTS qui ont trois mots ? Un jour Yéno est allé voir sa mère pour lui dire que ça serait marrant si son niveau de coréen devenait meilleur que son vietnamien. Sa mère l'a traité de fils indigne. Cela fait un an que Yéno n'a pas touché à ses cours de coréen et ne l'a appris que trois mois. Yéno pense qu'apprendre une langue n'est pas si dur que ça mais qu'il faut être capable d'apprendre régulièrement. Et l'absence de professeur est difficile à combler. Yéno conseille l'application Lingoder, qui est complète et a été traduit en français. Même s'il s'agit d'un français niveau Google Traduction, c'est mieux que ce connard de du Alinego. Et Yéno conseille d'utiliser des sites comme iNative en cas de question. Il existe le webtoon, les lecons de coréen du professeur Victor Kim, qui est très drôle. Même si elle ne permet pas d'apprendre la langue, il y a des cas où Yéno s'est reconnu et c'était marrant. Maintenant Yéno regarde les leçons de Prororo en coréen, car c'est en chanson et que les chansons c'est marrant. Cependant c'était une bonne expérience. Sur ce c'était Ram Gulsan et Yolobun. Bashi Pussu CEO Hey, ça sert à rien de me souhaiter un bon rétablissement. Regardez, je vais bien. Je vais bien.